Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie et des finances. Celui-ci a annoncé ce dimanche une hausse des tarifs réglementés de vente d'électricité au 1er février de plus 8,6% pour le tarif de base à plus 9,8% pour les usagers en heures creuses alors même que les prix de gros de l'électricité ont baissé de 30% sur le dernier semestre. Cette augmentation tient de la seule volonté de votre gouvernement qui a décidé de relever la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Depuis 2022, les Français ont vu leur facture d'électricité flamber de 43%, 43% alors que l'électricité consommée en France, très largement décarbonée et quoi qu'on en dise, peu dépendante des aléas géopolitiques qui affectent les cours des énergies fossiles. Tandis que 12 millions de nos concitoyens sont déjà confrontés à la précarité énergétique, cette nouvelle hausse relève du racket pur et simple. Les récents travaux réalisés par le Conseil social et économique central d'EDF démontrent qu'une réforme du calcul des tarifs réglementés reprenant simplement les principes de péréquation tarifaire et d'empilement des coûts de production permettraient à elles seules de réduire les factures des usagers de 20% tout en finançant les six nouvelles tranches EPR que vous appelez de vos voeux ou des investissements massifs d'amélioration des performances énergétiques de l'habitat que j'appelle des miens. L'échec de la libéralisation du marché européen de l'énergie est patent. Sa réforme actée le 17 octobre n'y changera rien. Alors monsieur le ministre, je vous demande avec mon groupe et au nom des millions de Français qui se serrent déjà la ceinture de renoncer à cette hausse irresponsable et d'engager le chantier d'une reprise en main publique de ce bien vital. Je vous remercie. Merci beaucoup mon cher collègue. C'est parfait. La parole est à madame Priska Thévenot, porte-parole du gouvernement et ministre en charge du Renévoi démocratique. Merci madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Bénard, Tout d'abord, permettez-moi de saluer votre arrivée, de vous souhaiter la bienvenue dans cette belle institution, dans ce bel hémicycle où nous avons plaisir à débattre toujours des idées et à faire avancer le débat politique et public pour effectivement non pas quelques égaux chagrins mais bien pour les Françaises et les Français sur des sujets majeurs dont je vous remercie. Vous parlez aujourd'hui essentiellement, il s'agit en d'autres termes, du pouvoir d'achat. Car oui, le pouvoir d'achat est un enjeu de préoccupation et un défi auquel la majorité présidentielle et le gouvernement s'attachent à répondre. Avec un certain nombre de mesures qui ont été mises en place notamment dès le nouveau quinquennat qui s'est ouvert en 2022 avec le vote du PAC pouvoir d'achat, la revalorisation des retraites mais également la suppression d'un certain nombre de taxes comme la poursuite de la suppression de la taxe d'habitation, la suppression de la redevance audiovisuelle, la baisse de la pression fiscale notamment sur les premières tranches de l'impôt sur le revenu. Enfin bref, la liste pourrait être longue mais cela, je tiens à vous le dire parce que vous n'avez peut-être pas l'historique, tout cela a été permis grâce à cette majorité présidentielle parce que oui, nous avons permis de faire voter ces mesures concrètes pour le pouvoir d'achat des Français malgré un certain nombre d'autres députés. Je tiens à vous le dire aussi, attention, certains de vos collègues ici sur ces bancs non de gauche, que leur place dans l'hémicycle.